... Selon la loi, il est accordé à l'opposition républicaine 7 places sur les 17, je crois, de la composition de la CENI. Je crois qu'en son temps, le ministre de l'Amination du Territoire s'adressera au chef de file de l'opposition pour lui demander la désignation de ses représentants de l'opposition républicaine à la CENI. Vous savez bien, la loi qui régit cette composition a déterminé les parties qui peuvent envoyer à la CENI leurs représentants. Les conditions sont définies dans la loi. Il faut avoir participé aux deux grandes élections dernières avant la mise en place de cette CENI. Il faut avoir notamment deux députés au moins à l'Assemblée nationale. Il y a aussi les critères, les conditions à remplir, les compétences, disons, à remplir par les personnes qui doivent être désignées par les parties. Nous, en tant qu'Union démocratique de Guinée, à l'opposition, nous remplissons les conditions qui permettent donc de désigner le moment venu et lorsqu'on sera saisi par le chef de file, je crois que nous procéderons à la désignation de notre représentant. Nous avons déjà suffisamment de ressources humaines à notre sein et comme ça, on désignera la personne ou les personnes qui nous seront demandées pour faire partie de l'équipe de l'opposition républicaine à la CENI. Voilà, on sait qu'au niveau de cette opposition, comme on le dit souvent, et les pluriels, il y a l'IFR. Donc, comment le quota va se faire ? Bon, moi, je ne sais pas de ma compréhension. J'entends opposition, c'est toutes celles qui se trouvent aujourd'hui selon la loi au niveau de l'opposition républicaine et qui s'opposent fondamentalement à la gouvernance du parti au pouvoir parce que juridiquement ou politiquement parlant, on est en opposition lorsqu'on ne partage pas le mode de gouvernement du parti au pouvoir. Mais lorsque l'on s'implique dans la gestion du pouvoir, par la gestion administrative, politique, financière que sèche de l'État avec le parti au pouvoir, dans les définitions que je connais ou qu'on m'a apprises dans les universités ou les écoles de droit et de politique, vous faites partie de la gouvernance, vous faites partie de la mouvance qui gouverne. Donc l'opposition, c'est celle qui est vraiment critique, c'est celle qui n'est pas d'accord suivant le mode de gestion de l'État par le parti au pouvoir et qui se trouve aujourd'hui, de notre point de vue, regroupée dans l'opposition républicaine qui a à sa tête son chef de file qui est l'honorable et la seule ou dans les diáloges. À vous entendre, on a l'impression que l'IFR n'aura pas sa place au sein de cette opposition pour la désignation de ces commissaires ? Non, une fois de plus, moi, je ne désigne pas tel ou tel parti. C'est vrai qu'on entend souvent, chacun selon sa compréhension, on entend beaucoup de partis dire qu'ils sont, comme vous venez de le dire, dans l'opposition plurielle, dans l'opposition qui n'est pas dans la file. Bon, les gens disent beaucoup de déclarations comme ça. Mais moi, de ma compréhension, je reviens de ma compréhension et en tant qu'homme de droit, ça se distingue très bien. Où on participe à la gestion de l'État avec le parti au pouvoir, avec le président qui a bien des élections. Donc, en ce moment, on est de son audience. Si on ne partage pas du tout vraiment sa façon de gérer le pays, son parti et lui, et son gouvernement, on voit autrement. Ça veut dire qu'on se trouve à l'opposition. Et moi, depuis que nous agissons dans l'opposition républicaine, tous les partis qui sont là, ce sont des partis qui n'ont rien à voir avec le gouvernement actuel du président de la République, de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, et tous les autres qui ont décidé de venir avec lui pour apporter leur contribution à la gestion du pouvoir. Ce à quoi, nous, on est opposés. Donc, c'est comme ça, moi, je comprends l'opposition. Il faut rappeler que M. Sidia Touré était le haut représentant du chef de l'État avant de déposer sa lettre de démission tout récemment. Actuellement, il continue à critiquer aussi certaines actions du gouvernement. Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Moi, je n'ai pas d'avis sur ça. Je vous dis une fois de plus, il y a des principes. Peut-être que c'est une déformation par une déformation professionnelle. Moi, je suis juriste. J'ai fait des études de droit politique, de droit constitutionnel. Donc, je me calme à ce niveau-là sur la base aussi de tous les textes que nous avons ici. Les textes, franchement, qui sont encore en vigueur à l'Opulgue de Guinée, qui déterminent qui est dans l'opposition et qui ne l'est pas. Alors, moi, je me définis par rapport à ces textes-là et par rapport aux comportements que celui qui se dit ne pas être dans l'opposition doit, les comportements qu'il doit vraiment mettre en œuvre au niveau, sur l'échiquier politique. Donc, franchement, je reviens à cette position. Je n'ai pas à me déterminer sur la situation de tel ou tel parti dans la vie politique de la nation. mais je dis qu'à mon sens, l'opposition, c'est celle qui ne participe pas du tout à la gestion du pouvoir, en quelque forme que ce soit, avec le parti au pouvoir, avec le présent élu. Et nous, nous sommes dans ce cadre-là. Et tous ces partis-là, je crois que, au moins, nous sommes 18 là-bas. C'est des partis qui, vraiment, ne partagent pas et qui s'inscrivent dans la logique des textes et dans la logique, même, du droit politique, en ce qui concerne la définition d'un parti d'opposition. Voilà. D'accord. Vous êtes député et le mandat de l'Assemblée nationale arrive à terme. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre désormais ? Oui, ça, c'est de la responsabilité du pouvoir exécutif. Donc, c'est de la responsabilité du président de la République. Vous savez, tous les délais pour les échéances électorales dans un pays sont déterminés à l'avance dans notre Constitution et dans d'autres lois organiques. Il appartient au pouvoir exécutif de mettre en œuvre tous les moyens en sa possession à temps parce qu'il y a beaucoup de procédures à faire pour faire face normalement aux grandes élections comme les élections législatives et l'élection présidentielle. Donc, si le président de la République et son gouvernement n'ont pas pris à temps les dispositions constitutionnelles et des lois organiques qu'il faut pour engager la procédure, aujourd'hui, c'est bien vrai, ils sont vraiment à bout de rouleaux, nous l'écoutons. Il y a dans la loi, dans la Constitution, comme dans le règlement extérieur de l'Assemblée nationale, il y a vraiment des articles qui déterminent le comportement que devrait prendre le président de la République en cette matière. Dans beaucoup de pays, on a vu tout récemment le président gabonais et le président camerounais a été lui aussi coincé de la même manière parce qu'il a négligé de prendre des dispositions selon les timings déterminés dans les lois. Donc, c'est à lui qu'il appartient soit de mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles ou celles qui se trouvent dans les lois, notamment dans le règlement de l'Assemblée nationale. Il s'agit de quoi ? S'il pense, il y a deux volets dans ces matières-là, à partir du 13, il peut décider de prendre des légiférés par ordonnance. Mais ce qui est antinomique, ce qui n'est pas souhaitable dans l'état actuel de notre démocratie. Deux, il lui appartient d'être saisi par le président de l'Assemblée nationale, de ce que le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à terme. C'est ça, la procédure normale, respectable, légale et légaliste. Le président de l'Assemblée nationale saisit de la lettre du président de l'Assemblée nationale. Celui-là saisit la Cour constitutionnelle pour lui demander ce qu'il souhaiterait qu'il soit appliqué du point de vue de l'Assemblée nationale. Soit il demande la prorogation en déterminant le temps dans lequel il souhaiterait que la Cour constitutionnelle le fasse ou il demande autre chose. Mais je ne vois pas ce qu'il peut demander si ce n'est pas la prorogation parce que ce vide institutionnel risque d'être très coûteux pour notre pays. Donc, à mon sens, il ne s'orientera que dans ce sens-là et il me semble que le président de l'Assemblée nationale a déjà engagé cette procédure. Ce n'est pas souhaitable que lui il ne l'ait pas aussi fait jusqu'à maintenant. nous souhaitons qu'au moins il ne soit pas rattrapé de part et d'autre de ses négligences par rapport au délai constitutionnel, légal vis-à-vis des procédures qui doivent être suivies par l'exécutif quant à nos institutions. Et voilà, on sait qu'en Guinée ici, souvent, les procédures sont très lentes et ça risque de prendre du temps. Que doivent faire les députés, notamment ceux de l'opposition selon vous ? Quelle sera leur position ? Vous allez quitter le Parlement ou bien vous comptez rester ? Quelle sera votre position à votre avis ? Oui, mais on n'est pas autorisés à abandonner le peuple. Nous, nous sommes les mandataires du peuple. Vous savez comment on a évolué dans cette assemblée-là ? Du moment où on n'a pas vraiment les moyens de coercition politique à l'Assemblée nationale à cause de leur majorité infime qu'ils avaient, on a eu toutes les difficultés du monde à mettre l'Assemblée sur les voiles de défendre franchement les intérêts majeurs de l'État. Aujourd'hui, ça leur plaira à supposer que le président soit dans la logique de demander à la Cour constitutionnelle la prorogation. Vous voyez qu'on les laisse là-bas, eux seuls. Ils vont engager toutes les lois ou en tout cas les règlements autres, les textes qu'ils ont et qu'ils n'ont pas pu perforcer au moins à cause de notre présence et de notre opposition. Ils vont profiter pour faire passer toutes ces lois-là et qu'ils percent le pays parce que si on dit que c'est voté par l'Assemblée nationale malgré leur minorité, ça va s'imposer à notre pays. Donc, ce n'est pas une première, ce n'est pas en Guinée que ça commence. Les pays africains sont toujours tributaires de ça à cause des légèretés que les exécutifs prennent vis-à-vis de délais constitutionnels par rapport aux grandes échéances électorales dans les pays. Il y a dans le Cameroun, bon, donc ça arrive partout où il y a la négligence, où le pouvoir exécutif ne prend pas ses responsabilités à temps. Regardez aujourd'hui, comment peut-on, je ne sais pas comment ils vont le faire parce que nous n'ayons pas une élection quelle que soit celle-ci, si on ne ne règle pas d'abord le problème du fichier électoral. il faut absolument que les prochaines activités qui vont être entamées dans ce sens-là soient d'abord la priorité soit donnée à la révision du fichier électoral. Nous savons tous les problèmes qu'il y a là et nous avons vu le rapport qui a été déposé par la commission technique et si on suit cette commission technique-là c'est elle qui est d'ailleurs sur la voie. rentrer un peu là-dedans dans le chronogramme. On est parti jusqu'en fin 2019 pour ça et il est clair qu'avec ce fichier où on a déjà annoncé près de 1 300 fictifs et tout on ne peut pas s'hasarder pour partir à quelques élections que ce soit législatives ou présentielles avec ce fichier. Donc il y a une obligation de révision du fichier et le chronogramme là si vous le visitez c'est parti pour couvrir presque toute l'année 2019. Donc c'est le président en public moi je veux bien savoir quelle disposition il va prendre entre la loi et lui ses consultations peut-être politiques ou je ne sais pas en tout cas ce qu'il va évoquer même à la Cour suprême pour justifier les demandes qu'il va bientôt peut-être faire parvenir là. Voilà honorable on sait dans les conditions normales il faut organiser les élections cela n'a pas été fait jusqu'à présent je voudrais savoir quel moyen de pression l'opposition dispose aujourd'hui pour faire plier ce gouvernement surtout qu'on a constaté que les manifestations même ont été semblent être arrêtées par cette opposition oui vous savez bien que les manifestations ne sont pas arrêtées on a on a un ensemble de 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 d'activité actuellement actuellement nous sommes sur certaines activités comme la charte de l'opposition républicaine on travaille là-dessus et il y a beaucoup de planification qu'on est en train de faire bien sûr vous voyez ce qui se passe en France mais lorsque l'aide des droits majeurs que nous avons de par la constitution quand on n'est pas d'accord avec le comportement de l'exécutif c'est de de marcher de protester ça se passe comme ça partout même les pays développés les français qui protestent qui ne sont pas d'accord avec la gestion ils sont dans la rue mais on voit comment ça se gère donc ce que nous avons c'est que la constitution nous concède c'est d'aller protester dans la rue pour dire au gouvernement ta façon de faire la façon de gérer le pays ce n'est pas la meilleure façon donc il faut changer mais si face à nous on déploie des forces de répression bien sûr la nature humaine est telle que nous ne pouvons pas résister physiquement à ce qu'on nous balance comme gaz acrycogène comme violence et tout ça de toute façon entre ce refus de nous laisser marcher protester et surtout nous écouter nous n'allons pas baisser les voix et on va toujours programmer bientôt certaines de ces marches aussi bien ici à Conakry qu'à l'intérieur du pays vous savez bien regardez comment ils sont pris par ces chronogrammes même les élections après les élections communales aujourd'hui il nous reste plus d'une dizaine de communes qui n'ont pas encore connu leur élection des exécutifs nous connaissons tout le problème qu'il y a jusqu'à Matoto donc je crois que le gouvernement est rattrapé aujourd'hui par sa mauvaise volonté de comprendre que nous sommes en tant qu'opposition c'est nous qui les aidons à comprendre même parfois qu'ils sont en retard qu'ils dorment sur certains chronogrammes mais tout ça ça les rattrape maintenant et le rouleau va se refermer contre eux-mêmes et nous attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer voilà voilà peut-être une dernière question la Guinée s'écrit aussi par une crise sociale notamment dans le secteur de l'éducation c'est le bout qu'est-ce qu'il faut pour en finir avec ce problème ce qu'il faut moi je regrette fondamentalement ce que j'appelle aujourd'hui l'orgueil et le mépris du gouvernement surtout le premier ministre chef du gouvernement et tous les ministres qui sont concernés par la constitution sur les négociations sociales les enseignants ça se passe comme partout dans le monde entier lorsque les enseignants ou les travailleurs qui ont le droit de grève le droit de grève est reconnu dans la constitution lorsque les gens ne voient pas à leur condition comme ça devrait être de par le gouvernement les enseignants ils mettent en vigueur ou en action le droit qui leur est concédé dans la constitution c'est la mise en œuvre ce droit qui les a amenés à la grève et les mêmes lois guinéennes disent qu'en cette matière il appartient au premier ministre chef du gouvernement d'engager en s'appuyant sur les ministères ou les ministres des différents domaines concernés à engager et pour parler les négociations c'est ça c'est ce qui est humain c'est ce qui est respectable j'ai vu ici qu'ils ont manqué vraiment de respect vis-à-vis de la couche enseignante vis-à-vis de leurs représentants le SLEG ils nous ont fait perdre du temps qui aujourd'hui nous donne le constat que nos enfants en revue de Guinée n'ont pas étudié tout un trimestre c'est très regrettable c'est très 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 dangereux dans le cursus annuel de l'éducation dans un pays qu'ils arrivent aujourd'hui au moment où nous sommes en train de parler il s'amènerait que le gouvernement par l'entremise de certaines bonnes volontés sont en train de faire de l'engager pour parler avec le SLEG je souhaite qu'ils y arrivent bien sûr il y a eu déjà un dégât trois mois où les enfants ne sont pas à l'école certains responsables du gouvernement ont passé tout le temps à mentir au peuple pour dire que ça étudie ça n'étudie nulle part nous on est souvent très souvent à l'intérieur du pays ils ont réussi à meubler certaines écoles ici où ils prennent les photographies ou les images pour faire passer à la télé nous nous allons à l'intérieur du pays il faut aller dans les préfectures il faut aller voir au niveau des sous-préfectures tout récemment on est allé à Kouba tout le long les écoles sont fermées et puis il y a même c'est quoi les herbes la saleté au niveau des classes donc c'est regrettable et ça c'est la faute du gouvernement puisque la loi autorise le corps social le corps enseignant à aller en grève ils ont protesté il faut engager les négociations vous dites ce que vous pouvez à un moment donné en ce qui concerne leur réclamation mais vous ne pouvez pas dire en étant en grève qu'il faut qu'ils reprennent leurs activités pour que vous allez en négociation non vous venez d'abord autour de la table ensuite vous arrivez à un protocole et là les gens appellent leurs collègues à reprendre sur la base des concessions ou des acceptations qui ont été obtenues lors de la négociation donc je ne souhaite pas que ce gouvernement ou n'importe quel gouvernement en Guinée puisse commettre de telles fautes parce que ça c'est très dangereux l'éducation nationale c'est le domaine le plus important dans un pays quand les autres pays nous dépassent au niveau de la formation de nos générations ils nous dépassent dans tout donc c'est ça c'est le message que je lance dans ce domaine là et c'est avec le coeur serré très regrettable que je vois qu'on a passé 90 jours le premier trimestre sans que les enfants ne partent à l'école mais c'est une question qui concerne tout le monde parce que chacun de nous a son enfant son cousin son neveu tout le monde a quelqu'un un enfant à l'école donc l'école concerne toute la nation ça concerne toutes les couches politiques, sociales tout dans la nation voilà alors nous arrivons à terme de cet entretien à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter oui ce que j'ai ajouté je souhaiterais toujours que le gouvernement écoute la population que le gouvernement écoute vraiment les partis politiques ils ne sont pas plus avisés que nous dans ce qui est la compréhension des problèmes sociaux politiques et culturels dans notre pays aujourd'hui ils ont l'avantage d'être aux affaires donc étant donné qu'ils ne sont pas savants de tout ils doivent écouter vous aussi qui sont souvent en contact avec les couches dans la Guinée profonde aujourd'hui le malheur qu'ils ont les difficultés qu'ils ont à gérer aujourd'hui au niveau de la nation c'est dû à cela ils ferment les oreilles et puis ils n'écoutent pas leur collaborateur le plus avisé c'est l'opposition l'opposition qui voit autrement c'est la personne vous les groupes sociaux qui voit autrement que vous qui sont censés vous dire là où vous êtes en train de faire les erreurs donc je souhaiterais qu'ils reviennent sur leurs décisions et surtout qu'ils arrêtent la répression des cours sociaux politiques chaque fois que celles-ci veulent manifester librement leurs droits consacrés par la Constitution s'ils font ça ils créent les conditions pour la paix l'équilibre et la concombre qui sont indispensables pour le développement socio-économique de notre pays honorable de Moshila merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501